Pour ces prochains mois, vos chaînes préférées ont décidé de vous faire rêver en télénovella, restez avec nous car dans cette vidéo vous allez découvrir ce qui vous attend le prochain. La Donia, votre télénovella mexicaine revient dès le 22 mai sur Star Team Novela F+. Suivez les histoires de vengeance et d'ambition, de séduction et de trahison tournant autour d'une femme offensée du nom de Altagracia Sandoval et victime de violence avec un triste passé. Suite à des abus, victimes des hommes qui se sentent supérieurs aux femmes comme s'ils étaient leur maître, peu importe l'âge, même les plus jeunes, ils les harcèlent, les torturent et en finissent avec leur vie. Je le sais, parce que moi, j'ai été l'une de ces jeunes filles. Diabla, votre télénovella préférée revient dès le mois de juin sur Star Team Novela F+. Découvrez l'histoire de Santa Martinez, une femme qui cherche à se venger de l'assassinat de son mari Willy Delgado. Commence ma vengeance. Nous allons faire payer tous les canaux. Oui, tous. Je suis prête à toi. C'était ton mari, mais c'était aussi mon frère. Je te présente mon petit frère. Je te présente le mouton noir de la famille Cano. C'est juste une surprise de te retrouver ici. Ce troisième fils de la famille Cano, c'est l'homme qui m'a déposé à la maison. Mais je ne le savais pas. Il sait où je vis réellement. Il sait tout. Il sait que je ne suis pas celle que je prête en aide. Pourquoi tu es en train de mentir à Uberto et à ma famille ? Tu veux savoir la vérité ? Est-ce que tu lui mors aussi sur tes sentiments ? Devenir diablesse ne va pas être facile. Catalina, la saison 2 arrive en 2020 sur Novelas TV. Catalina est étendue sur le sol. Des agents du CTI découvrent que, malgré les balles qu'elle a reçues, Catalina est encore en vie. Les secours la conduisent alors aux urgences. Catalina est immédiatement hospitalisée. Le docteur Santiago Sanin est appelé. Il va s'occuper de Catalina. Elle est assise à l'une des tables du trottoir. D'accord. Elle porte une robe assez courte, avec des imprimés léopard. Pairon, on a tué notre Catalina ! Pairon, quelqu'un a tué ta petite soeur ! Oh non, non ! Mon Dieu ! Mon Dieu, mais pourquoi ? Catalina, bientôt, sur Novelas TV. Pairon, quelqu'un a tué ta petite soeur ! La posture, votre télénovella revient dès le 30 avril sur Antenne Réunion, une télénovella pleine de drames et d'émotions en hommage à Christian Bach. Qui es-tu ? Je suis vraiment désolée, mais je dois... Attends. C'est commencé trop. Je veux que tous nos secrets soient enterrés avec lui à jamais. Hé, Roque ! Félicitations ! Papa, attention ! J'ai un travail pour toi. Tu vas devoir duper Raquel Altamira et toute sa famille. En échange, je payerai tous les frais médicaux de ton père. Je suis Victoria San Marino. Enchantée de vous rencontrer. Voici Eduardo, mon fils. Les délices de l'amour, du lundi au vendredi sur Gabon TV. L'histoire dépasse l'amour, l'intrigue, le suspense et la trahison. C'est parti. Je veux que tu as l'amour. Je veux que tu as l'air. Je veux que tu as l'air. Je suis prêt à laisser tout le faire. Je veux que tu as l'air. Je suis addicted à l'amour de ton père. Je veux que tu as l'air. Catalina, la saison 3 commence dès le 3 mai. Sur Réunion, la première, Carmen Villalobos est de retour sur la première dans son rôle de Catalina Santana pour de nouvelles aventures inédites sur fond de concours de beauté et de malédiction. Notre fille est vraiment en danger de l'amour. C'est un peu, je m'en fais un jeu. Tu m'as tellement manqué. Calme-toi, petite aînée pour bouger ma vie. The Cat, votre série américaine arrive bientôt sur Passion TV, détective privée dans un prestigieux cabinet de Los Angeles, Alice Vaughan est sur le point de se marier. Elle découvre que son fiancé est un escroc qui a fait d'elle sa dernière victime, elle met tout en oeuvre pour le retrouver. Partie du jeu commence. Le jeu du chat et de la souris. Le plus sexy que vous n'ayez jamais vu. Let's play. The Cat, bientôt sur Passion TV. A partir du 16 mai sur Novelas TV, Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit avec ses deux soeurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Si elle avait une relation avec cet homme, alors elle était ma fiancée et j'allais me marier avec elle, tu comprends ? Vous connaissez cette femme, Sylvia Landach, qui se trouvait avec lui ? C'est nos diamants. On les a payés, mais ton père ne nous les a pas donnés, alors tu vas nous les rendre. Je suis certaine que nous nous posons les mêmes questions. Comment mon père et votre fiancée se sont retrouvés ensemble ? Et qui est-ce qui les a tués ? On peut trouver si on cherche ensemble. Diamants Noirs, retrouvez votre nouveau feuilleton à partir du 16 mai sur Novelas TV. Un traversé Un traversé Mais un